bonjour et bienvenue dans la chaîne mathématiques science aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo donc en sciences de la vie de la terre sur le thème numéro 3 donc le corps humain et la santé et plus précisément une vidéo d'académie nous en parler de lutter contre la contamination et l'infection alors oui dans la vidéo on avait parlé de ce que c'était que la contamination de ce que c'était que l'infection donc la contamination on avait vu qu'en fait c'était juste l'entrée des micro-organismes dans l'organisme ok et puis après voilà vous et bien l'infection on a vu en fait que c'était juste la multiplication de ces micro-organismes pathogènes dans l'organisme tout simplement ok donc là maintenant on va voir comment on peut lutter en fait contre ces micro-organismes contre ces micro-organismes qui sont pathogènes en tout cas il faut savoir et des bons micro-organismes donc on appelle les non pathogènes et des micro-organismes qui sont pathogènes c'est à dire qu'ils peuvent vous faire du mal justement bah ils peuvent vous contaminer et après bah carrément infecter l'organisme bon bah du coup pour lutter en fait contre bah ces choses là donc contre ces micro-organismes on a plusieurs techniques actuellement je vous dis ce que je vous dis actuellement ça marche actuellement peut-être dans 50 ans on aura trouvé de nouvelles techniques ok et on vous les enseignera peut-être bah donc c'est des solutions que nous avons actuellement en 2019 donc là nous sommes 10 juin de 18 juin 2019 à 12h03 alors je tourne la vidéo et 31 secondes et bah justement à 12h03 et maintenant 34 secondes le 18 juin et bah justement les solutions que nous avons et bah sont celles-ci alors après on verra peut-être enfin dans le futur tel vous verrez de nouvelles solutions ok ça se peut que l'année prochaine on aura de nouvelles solutions parce qu'après tout la science évolue c'est ça que je dis tout le temps et la science avance donc on pourra toujours trouver de nouvelles choses bon en tout cas ce qu'il faut retenir donc bah des bactéries ok elles peuvent entrer dans l'organisme et vers de la contamination puis dans l'infection donc déjà ici dans cette partie là vous avez tout ce qui concerne le milieu extérieur la peau puis après une fois qu'on est rentré dans la peau en rentrant milieu intérieur tout simplement ok donc la contamination c'est juste effet de passer du milieu extérieur vers le milieu intérieur et puis l'infection en fait c'est tout simplement cette multiplication des bactéries dans l'organisme ok voilà voilà donc en gros dans le milieu intérieur actuellement il n'existe en gros que trois types de traitements vous avez des traitements aseptiques ok donc en gros c'est des traitements que l'on prend pour prévenir d'une contamination donc en fait on prend avant une contamination et du coup bah ça fait que du coup on n'est plus contaminé alors un exemple concret bah vous avez le savon par exemple et bah le savon bah si vous prenez si vous l'avez bien aimé avant avant d'être contaminé et bah du coup vous serez pas contaminé ok ça sert à ça donc ça s'appelle des produits aseptiques et donc du coup c'est de l'aseptique ok voilà voilà et donc ça c'est produit aseptique on les prend seulement bah avant qu'on soit infecté ok donc là vous avez un exemple concret qui est le savon ok vous avez savon en shampoing tout ça ok alors après vous avez bah des produits que l'on va prendre plutôt bah quand on est contaminé mais qu'on n'est pas encore infecté de ce cas là on appelle ça de l'antiseptique donc en gros bah on va prendre des produits antiseptiques c'est des produits que l'on prend donc quand on est contaminé mais qu'on n'est pas encore infecté de ce cas là bah vous avez exemple et bah de produits aseptiques le diapséptile ok le diapséptile et bah c'est un produit antiseptique qui sert bah finalement quand t'es contaminé mais à ce que tu sois pas infecté ok donc l'antiseptique c'est un type de traitement que l'on se sert bah lorsqu'on est finalement contaminé mais pas infecté attention hein si on est contaminé et infecté on va voir qu'on utilise un autre type de traitement hein mais là quand on est juste contaminé et qu'on n'est pas encore infecté c'est l'antiseptique quand on va être contaminé mais qu'on veut prévoir cette contamination et qu'on veut justement bah faire en sorte de pas être contaminé là c'est de l'antiseptie enfin de pardon c'est de l'aseptie ok donc avec des produits aseptiques alors maintenant vous avez un troisième type de produits de traitement que l'on peut prendre là ce traitement là il se prend seulement quand on est infecté de ce cas là bah voilà vous on prend des antibiotiques donc pour éliminer en partie des bactéries alors il existe également certains antivéros ok et donc et bah ça permet justement pareil et bah déliminer un maximum de bactéries ok quand ils sont bah trop infectés alors l'antibiotique là c'est pareil je vais vous en parler deux minutes mais l'antibiotique ça sert on s'en sert pas n'importe comment c'est à dire déjà vous ne prêtez jamais un antibiotique parce que déjà ça va jamais comment dire on ne sait pas si ça va avec la maladie de la personne de deux vous respectez strictement votre ordonnance c'est à dire le début et la fin du traitement ok vous n'arrêtez pas de traitement en plein milieu parce que sinon après vous êtes dans la merde et du coup bah en fait les micro-organismes j'ai peut-être déjà parlé de la dernière vidéo mais les micro-organismes qui étaient pathogènes et qui bah ont diminué en nombre c'est pour ça que vous vous sentez plus ou moins bien mais en fait peuvent remonter en nombre ok alors c'est pour ça que quand on vous dit un traitement de 10 jours d'antibiotiques bah vous restez à 10 jours d'antibiotiques ok parce que sinon bah après vous êtes mal quoi hein vous faites 5 jours en même temps que vous êtes bien au bout du cinquième jour et vous arrêtez vos antibiotiques au bout du cinquième jour et bah imaginez ça bah vous êtes en mode oh mais c'est cool en vrai bah non parce qu'en fait les micro-organismes pathogènes ils ont diminué et donc du coup ils n'avaient plus d'efficacité mais après les faits que vous avez laissé tomber les antibiotiques et bah ça fait pas ça fait pas entre guillemets la résistance dans le sens inverse quand je veux dire résistance ici ça veut dire en gros que normalement il doit avoir comme une barrière qui empêche bah les bactéries bah de se développer plus là si vous arrêtez vos antibiotiques cette barrière ne peut ne peut pas s'activiser du coup bah les bactéries bah vont réagir et donc vont augmenter et du coup bah vous allez vous retrouver deux trois jours avec le même virus donc attention vous respectez bien ça parce que sinon vous êtes à la merde également ce genre de médicaments il faut demander à un médecin avant de le prendre ok parce que par mois il ya des maladies qui semblent être les mêmes au final pas exactement les mêmes donc là surtout quand avant de faire l'antibiotique si vous regardez bien le nom le mot antibiotiques à anti donc contre et bio bah à vie donc c'est contre la vie ces médicaments donc il faut faire attention parce qu'en plus si vous prenez trop d'antibiotiques ça fait comment dire comme une résistance c'est à dire bah en gros les bactéries résistent à l'antibiotique et là bah à ce stade là du coup bah en fait ça sert à rien d'en prendre parce que du coup bah les micro-organismes ils continuent de se propager voilà donc je vous dis c'est pas c'est pas c'est pas ouf du tout alors également pareil pour pour si vous faites reproduction pareil le seul moyen bas aseptique bas de se protéger en fait c'est le préservatif tout simplement j'en avais peut-être déjà parlé mais le préservatif ça va vous protéger de plein de choses à vous protéger de certaines maladies bas comme par exemple le sida ok bah oui parce que c'est le sida c'est une maladie qui peut se transmettre sexuellement avec un rapport du donc là pareil si vous voulez pas faire n'importe quoi si vous voulez pas être intelligent mettez en préservatif j'aurais peut-être déjà dit mais voilà comme ça en plus ce moyen aseptique que vous avez de vous protéger ok voilà volou et ça vous protège donc de la contamination par les infections sexuellement transmissible ok voilà volou donc du coup voilà volou donc tout ça bah c'est bien vous dire mais en gros qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'en gros bah il faut bien avoir ça en tête quand vous voulez combattre maladie et que bah vous êtes déjà infectés de ce cas vous prenez des antibiotiques avant de les prendre d'ailleurs demandez un médecin ok vous consultez un médecin vous lui dites ce qu'il vous avez et du coup bah voilà on va vous dire prenez des antibiotiques de tel jour à tel jour normal ils sont expérimentés donc ils estiment que c'est bon hein voilà donc vous prenez des antibiotiques les antibiotiques vous allez jusqu'au bout du traitement et après vous allez rendre les boîtes qui n'ont pas été utilisés en pharmacie pour ensuite une bonne destruction correcte ok et approprié parce que sinon bah après je vous dis c'est pas bon ça fait pas une bonne destruction et du coup bah en fait voilà ça fait pas des très bonnes choses c'est pas des très bonnes réactions qu'il se passe si bah vous leur donnez pas aux médecins ou aux pharmacies ok alors également bah voilà volou vous arrêtez pas de traitement et puis vous donnez jamais un antibiotique à quelqu'un d'autre même s'il est malade ok il faut que la personne elle-même aille voir le docteur qui puisse se proscréer parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe ok voilà alors voilà bah ça c'est bon également quand vous êtes entre les deux donc quand vous êtes contaminés mais pas infectés là par contre il faut prendre des produits antiseptiques donc par exemple le diaceptile ok bah voilà c'est un produit antiseptique donc là il faut utiliser l'antiseptique par contre et bah pour prévoir une contamination pour entre guillemets se protéger d'une contamination là par contre c'est l'aseptique ok donc des produits aseptiques tel que le savon par exemple le shampan des choses comme ça voilà sur ce la vidéo est terminée donc comme d'habitude si tu as bien aimé n'hésite surtout pas à la liker commenter et bon reste à toi en mathématiques et en sciences on 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 on